Bonjour, alors ici j'ai trois figures qui sont dessinées et la question que je voudrais te poser c'est laquelle de ces trois figures peut représenter la division de 20 par 4 ? 20 divisé par 4 donc. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de répondre à cette question tout seul, d'y réfléchir, et puis ensuite on se retrouve. Donc maintenant que tu as essayé, on va regarder et on va observer chacune des images séparément. Bon tu vois ce sont en fait des jetons qu'on a disposé d'une certaine manière. Et ici dans cette première figure on a alors 1, 2, 3, 4 groupes de 1, 2, 3, 4 jetons. Donc en tout ça fait 4 jetons, plus 4 jetons, 8 jetons, 12 jetons avec ceux-ci, ceux qui sont là, et puis 16 jetons avec ceux qui sont ici. Donc ce que peut représenter cette figure c'est la division de 16 par 4, puisqu'on a pris 16 jetons et on les a répartis en 4 groupes de même taille. Donc ça c'est plutôt la division de 16 par 4. Et bien ça fait 4, on le sait. Donc ici 16 c'est le nombre total de jetons, et 4 c'est le nombre de groupes qu'on a formé, et ici c'est aussi le nombre d'éléments qu'il y a dans chaque groupe. Alors maintenant on va regarder la deuxième image. Donc on va faire le même raisonnement, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 5 groupes de 1, 2, 3, 4, 5 éléments à chaque fois, 5 jetons à chaque fois. Donc en tout on a alors 5 plus 5, 10, plus 5, 15, plus 5, 20, plus 5, 25. Donc on a ici 25 jetons qui ont été divisés, alors en combien de groupes ? Et bien on a dit en 5 groupes, 1, 2, 3, 4, 5. Et 25 divisé par 5, et bien ça fait 5, c'est le nombre de jetons qu'il y a dans chaque groupe, on a bien dit que c'était 1, 2, 3, 4, 5. Voilà pour celui-là. Alors on va regarder maintenant le dernier, la dernière image. On va faire exactement le même raisonnement. Alors on a ici 1, 2, 3, 4 groupes qui ont chacun 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc en fait en tout on a 4 plus 4, 8, plus 4, 12, plus 4, 16, plus 4, 20. Donc on a 20 jetons qu'on a divisés en 4 groupes. Ça c'est le nombre de groupes. Et puis cette division-là est égale au nombre de jetons qu'il y a dans chaque groupe. Donc ici c'est 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc finalement la réponse à notre question c'est que c'est cette image-là qui peut représenter notre division de 20 par 4. Et ce qui est intéressant c'est qu'en disposant nos 20 jetons de cette manière-là et en les divisant en 4 groupes égaux, eh bien on trouve le résultat de cette division, c'est 5. A bientôt !